Sur les 34 cartes portulantes que nous ont laissées les cartographes normands du XVIe siècle, la cosmographie universelle du pilote avré Guillaume Le Testu est le plus bel atlas manuscrit peint et enluminé sur papier. Conçu par un pilote ayant navigué au large du Brésil pour le roi de France, l'atlas comporte 6 planisphères en projection savante et 50 cartes plates régionales, représentant les mondes connus et inconnus. Pour ces dernières, 12 d'entre elles faisant appel à l'imagination de son auteur illustrent des terres australes luxuriantes et plus vastes que celles gelées que nous désignons sous le nom d'Antarctique. Des commentaires sur la géographie, le climat, les mœurs des habitants, les mythes et les moyens de subsistance accompagnent en vis-à-vis chaque carte aux tonalités vertes et bleues. Ce trésor témoigne autant de la science du cartographe que de l'érudition et du talent artistique d'un auteur qui, devenu pirate, mourut à terre dans le sud du Mexique, alors qu'il tentait de ravir aux Espagnols un fabuleux butin. Les terres australes sont ces terres imaginaires, immenses comme un continent, situés de manière hypothétique dans l'hémisphère sud. Les anciens grecs, tels Aristote, puis Ptolémée, initiateurs de la théorie de l'équilibre des masses, nommaient ce continent antictone, antiterre. Guillaume le Testu, à l'image de tous les navigateurs et cartographes de son époque, croit fermement à l'existence de terres australes inconnues. Mieux, il imagine des territoires peuplés d'êtres humains, semblables à ceux bien vivants des Amériques, hormis une nudité limitée aux torses et aux jambes et une peau blanche. Dans une végétation luxuriante, ces hommes chassent des bêtes sauvages ou fabuleuses, de même, ils vivent dans de vastes maisons de bois entourées d'une palissade. Les historiens nuancent la tendance spéculative de l'auteur d'un atlas dédié à un grand personnage du royaume, Gaspard de Coligny, en suggérant qu'au-delà du plaisir des yeux, le Testu aurait pu inciter l'amiral à davantage s'intéresser aux terres australes inconnues. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?